Jésus est au milieu de nous Son regard se baisse sur nous Sa douce voix l'entendez-vous Je veux vous bénir tous Je veux vous bénir tous Sa douce voix l'entendez-vous Je veux vous bénir tous Jésus est au milieu de nous Jésus est au milieu de nous Encore toujours dans la chambre haute Encore dans la chambre haute Toujours dans la chambre haute Les frères et sœurs juifs ont commencé à balayer leur maison Elle est purifiée de tout ce qui est le vin Ils entrent dans la saison pascale Alléluia Et nous, nous savons qu'il y a plus Je vous aime tous Sortons pas de la chambre haute Toujours dans l'intercession adoratrice Et dans l'adoration intercessionnelle Dans la chambre haute avec Jésus En Jésus En Jésus Je vous aime tous Je vous aime tous Sa douce Sa douce voix Sa douce voix La douce voix de Jésus Alléluia La douce voix 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 Jésus Jésus La douce voix La douce voix Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'apaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'apaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'apaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'apaisse sur nous, sa douce voix. Est-ce que vous sentez sur nous, son regard s'apaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Quel amour, quel amour ! Bien-aimés dans le Seigneur, levons nos yeux vers le Seigneur Dieu notre Père et rendons-lui grâce pour tous ses bienfaits et surtout pour le Sauveur qu'il nous a donné, ses puissants Sauveurs, ses merveilleux Sauveurs, Jésus le Christ Dieu, le Messie du monde et de tout l'univers, le Sauveur parfait. Père, merci de nous avoir révélé Jésus, donné Jésus. C'est en son nom que nous venons auprès de toi pour recevoir le pain que tu nous as donné du ciel. En Jésus-Christ, c'est pain qui nous donne la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce pain merveilleux que nous prenons ensemble, maintenant, ici, aujourd'hui, en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles dans Jean au chapitre 15. Jean 15. C'est un chapitre merveilleux. Nous allons le méditer à l'éluisant en deux parties. La première partie, nous allons l'intituler « Attachons-nous à Jésus ». La première partie, qui va du verset 1 au verset 17, « Attachons-nous intimement, solidement à Jésus ». « Attachons-nous à Jésus ». Ça, c'est la première partie dans la chambre haute. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous attacher à Jésus. Pourquoi nous attacher à Jésus ? Quand ? C'est maintenant que nous devons rester attacher à Jésus. Maintenant même. Ici même. Sur la terre même. Pourquoi ? Comment ? Nous allons le voir tout à l'heure. C'est donc la première partie de notre méditation du premier verset au 17e verset de Jean 15, « Attachons-nous à Jésus ». La deuxième partie, qui commence au verset 18 et se termine au verset 25. Nous allons la méditer sous le thème « Le monde ». Ce monde vous est. Ce monde vous est. Le monde vous est. Il vous a haï et il vous haïra toujours. Comment ? Pourquoi ? Nous allons le voir dans ces quelques versets, donc du verset 18 au verset 25. Enfin, la dernière partie, qui est la conclusion de ce beau chapitre 15 de Jean, « Le consolateur arrive ». Et pour nous dire, il est venu le consolateur. Donc, chapitre 15, 26 à 27. Voilà donc le plan de notre méditation. Maintenant, commençons ensemble à méditer dans la première partie. C'est beau thème « Attachez-vous ». Attachons-nous à Jésus-Christ. Commençons donc notre méditation en lisant verset par verset. « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron ». Jésus se compare à un arbre qu'on appelle la vigne. « Et lui est le pied de cet arbre, le cèpe, le tronc. » « Et son Père est le vigneron ». J'ai pris soin de télécharger sur ma page Facebook, n'est-ce pas, de vignerons qui soignent, qui traitent leurs vignobles. Et vous allez voir pourquoi ils émondent leurs vignobles. Pourquoi ils émondent leurs vignes. Pour que cette vigne puisse produire plus. Vous allez voir le travail du vigneron. Comment il aime sa vigne. Comment il aime son champ, son jardin de vigne. Et comment il entretient chaque arbre de ce jardin. Pour que chaque arbre puisse produire de fruits. Oui. Jésus dit, il est le vrai cèpe. Donc il y a de faux cèpes. Lui est le vrai tronc. Et son Père est le vigneron. Et il dit au verset 2. « Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Intéressant. De voir sur ma page Facebook. J'étais très très heureux aujourd'hui de voir comment les vignerons retranchent tout serment, toute branche qui ne produit rien. Et quelque part, un vigneron a dit, mais celui-ci, depuis 5 ans, il ne produit pas. Je dois le couper, sinon il va empêcher les autres branches de faire leur travail de production. Et puis il laisse les feuilles de toutes ces branches qui produisent continuer à se multiplier parce que sous l'ombre de ces feuilles, n'est-ce pas, les raisins deviennent plus succulents. Et intéressant, j'ai beaucoup appris sur le travail de vignoble. « Bien-aimé dans le Seigneur, tout serment qui est à moi du Jésus, et il le disait à ses disciples dans la chambre haute, et qui ne porte pas de fruits, le Père qui est le vigneron les retranche. » Tandis que tout serment qui porte du fruit, il l'émende. Et vous allez voir, j'ai vu comment les vignobles français émondent les serments qui produisent les fruits. Et à cause de cette opération, ces serments produisent encore beaucoup de fruits. Et Jésus était en train de demander, n'est-ce pas, tous ses disciples qui étaient restés, les onze apôtres qui étaient restés avec lui dans la chambre haute. Tandis que Judas, qui ne produisait pas de fruits, était parti lui-même. Voyez-vous, déjà dans la chambre haute, nous avons cet exemple. Onze serments sont restés attachés à Jésus, attachés à ces moments difficiles. Ils étaient là dans la chambre haute, attachés à Jésus. Et Jésus dit, mais je suis le cèpe, le tronc, le vrai cèpe, pas le faux cèpe. Parce que si vous êtes attachés à moi, vous allez produire de fruits. Mais tout serment qui ne porte pas de fruits, et bien le Père va le retrancher. Et tout serment qui porte de fruits, et bien il va l'émender, afin qu'il porte encore plus de fruits, plus de fruits, plus de fruits. On te demande, pourquoi devons-nous rester attachés à lui ? Pour porter plus de fruits, voilà. Et nous allons voir comment devons-nous être attachés à lui maintenant. Pourquoi d'abord ? Parce que Jésus sait que tout serment qui reste attaché à lui va porter beaucoup plus de fruits. Mais il doit accepter d'être émondé, être corrigé, être retracé comme, vous savez, un homme qui s'appelait Apollos. Il s'est retrouvé quelque part dans une église au 1er siècle, en train de prêcher, mais il ne comprenait pas l'évangile au complet avec le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu mit à ses côtés Priscille et Achilles pour l'émender. Il portait déjà de fruits, mais on est venu l'émender davantage. Puis là, il a compris la grâce, non seulement de la répentance, mais aussi la grâce du baptême du Saint-Esprit avec le don spirituel. Nous devons accepter d'être émondés, redressés, corrigés, orientés par le Seigneur. Et dans la chambre haute, ils ont appris ça. Et ils vont connaître à prendre cela tout au long de leur séjour dans la chambre haute, même après l'ascension de Jésus. Verset 3, Jésus nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Autrement dit, quand vous avez reçu ma parole, vous êtes purifiés. Vous êtes déclarés sans tâche, sans péché, parce que ma parole, c'est l'eau pure qui vous lave. A cause de la parole que je vous ai annoncée, la parole du royaume, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La parole du Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. La parole de la marche avec Jésus dans la lumière, comme enfant de lumière. Vous avez reçu cette parole du royaume, la parole du roi des rois qui est allé nous préparer une place dans la demeure du Père. Oh, alléluia ! La parole de la vie éternelle, de l'amour éternel du Père. Déjà, vous êtes pur à compte de la parole qui est esprit et vie. La parole inspirée, la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, un marteau qui casse toutes les forteresses, un feu qui brûle et consomme tout ce qui est impur et allume à nous un zèle nouveau. Déjà, vous êtes pur parce que cette parole vous amène à la répentance, à l'humilité, au changement, à la transformation. Elle va vous transformer de gloire en gloire parce que la parole nous transforme, nous régénère, nous change de gloire en gloire jusqu'à ce que nous serons formés à l'image de Christ ou jusqu'à ce que Christ sera formé en nous. Comme ça, nous sommes des petits Christ. Verset 4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fou, s'il ne demeure attaché au cercle. Et si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Bien-aimés, moi je réalise de plus en plus que cette saison, le Seigneur veut que nous puissions demeurer en lui. Il a enfermé les douze dans la chambre haute. Probablement qu'il y avait d'autres disciples aussi dans la chambre haute, des femmes aussi. C'est une probabilité tout à fait certaine. Il les a tous enfermés dans la chambre haute pour leur apprendre à demeurer en lui. En se confier en lui. En marcher avec lui et en lui, par lui et pour lui. Demeurez en moi. Car si vous demeurez en moi, moi je veux demeurer tout le temps en vous. Une communion profonde avec le Seigneur. Il y a un couple que j'ai rencontré quelque part dernièrement, et qui m'avait fait un témoignage un jour. Depuis quelques années, le couple est pris le Seigneur ensemble. Et chaque fois, ce couple qui est un couple d'affaires, demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire aujourd'hui ensemble, dans notre couple, dans nos affaires, dans nos relations. Et chaque fois, le Seigneur les dirige. Et quand ils perdent la connexion avec le Seigneur, ils réalisent directement, Oh, nous avons perdu la connexion avec le Seigneur. Il faut revenir au point de départ. Et c'est beau de voir ce couple fonctionner. Cette femme et cet homme fonctionner ensemble, tous les deux sont soumis au Seigneur, marchent avec le Seigneur. Il y a de l'harmonie. C'est comme un parfum de bonne odeur qui se dégage dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs actions. C'est beau d'être avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, tout enfant de Dieu, devait demeurer en Christ 24 heures sur 24. Pour que Christ puisse demeurer en lui 24 heures sur 24. Et je crois fermement que le Seigneur a arrêté l'église pendant cette saison. Pour que nous puissions apprendre à demeurer en lui. Comme aujourd'hui, j'étais un peu sorti, puis quand je rentrais après quelques heures de sortie, on dirait, Monsieur me dit, Je t'ai dit d'être dans la chambre haute. Viens dans la chambre haute. Je veux parler avec toi. Je veux rester avec toi. Et c'est merveilleux de voir cette recherche du Seigneur. C'est le Seigneur qui est amoureux de nous. Il veut demeurer en nous. Il veut demeurer avec nous. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Demeurer avec lui. Vivre par lui et pour lui. Quel Dieu d'amour. Quel Seigneur aimant. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le serment ne peut pas porter du fruit même s'il n'est pas attaché au sèpe. Et Jésus est le sèpe. C'est lui qui nous donne la sève nécessaire. Un serment détaché, quel que soit la photo, c'est le coup de soleil que ce soit, quel que soit l'arrosage que vous allez faire, ce serment ne portera jamais de fruit détaché du sèpe. Et c'est ce que le Seigneur Jésus essaie de nous expliquer en des termes imagés et simples pour que nous puissions comprendre que dans cette vie, comme dans l'éternité, à moins que nous soyons attachés à lui, nous ne pouvions jamais porter, et nous ne pourrions jamais porter ou produire du fruit. Bien-aimé, il continue, il dit, je suis le sèpe, verset 5. Je suis le sèpe. Et j'ai toujours aimé ça, quand vous allez, dans la Bible, vous allez rencontrer, et de telles déclarations, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Toujours un livre des gens. Vous allez regarder ça vous-même, en lisant le 21 chapitre. Je vous encourage, je ne vous donne pas ce verset, pour vous encourager de lire ce que je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans quel chapitre ? Je suis le pain de vie. Dans quel chapitre ? Je connais ces chapitres, mais je veux pousser à le voir. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Et chaque fois que vous lisez, je suis, Jésus est en train de s'identifier à son Père. Il est Dieu. Et ici, dans ce texte, il dit bien, je suis le cèpe. C'est moi qui porte la vie de la vie. C'est moi qui porte la vie qui va vous donner de produire. Je suis le vrai cèpe. Vous êtes les serments. Nous sommes les serments et nous serons jeunes.